Ah vous êtes là salut c'est Nico j'espère que vous allez bien bon alors aujourd'hui je vais faire deux choses que je n'ai jamais fait de ma vie la première c'est unboxer une GiroRu et la deuxième c'est faire de la GiroRu bon je pense que cette émission sera à peu près en cinq ou six parties à moins que ce soit moi qui soit en cinq ou six parties une fois que je serai monté sur la GiroRu mais ce modèle qui est le Kingsong 14M devrait être assez simple à prendre en main parce que c'est un modèle qui est fait pour les débutants enfin ceux qui n'ont jamais fait de la GiroRu avant et donc on va voir ce que ça donne puisque je suis vraiment la cible je n'ai jamais fait de GiroRu je suis un vrai débutant donc je sais pas ce que ça va donner je sais même pas si je vais réussir à tenir dessus bon j'ai regardé quelques vidéos sur la manière de monter sur une GiroRu il faut juste garder son équilibre enfin du moins réussir à trouver son équilibre et comme vous le savez j'ai déjà testé le Nine Mode Mini Pro donc je sais à peu près comment on tire en équilibre sur un appareil GiroRu stabilisé là c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule roue ah tiens d'ailleurs je remercie iTerms qui est le distributeur français de Kingsong et qui m'a permis de vous faire gagner une GiroRu en plus d'avoir la possibilité de tester celle-ci on en repart en fin de vidéo le manuel d'utilisation je pense que ça va être quand même assez utile et ça c'est le chargeur pour la GiroRu ou c'est pas léger quand même ah oui elle tient pas toute seule en fait alors elle pèse 11 kg ça je l'ai déjà remarqué en la soulevant du carton c'est un peu lourd malgré tout elle est assez compacte elle fait 14 pouces c'est la taille de la roue moi j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est compacte et qu'on peut la mettre dans un sac à dos mais je pense qu'on peut se balader dans les transports en commun sans problème si vous prenez le tram le métro le RER elle ne risque pas d'être trop en commente à mon avis bon voilà je suis un peu embêté parce que c'est assez rare mais je ne sais pas quoi faire je sais pas comment ça marche donc là il y a des poses pieds des cales pieds et ça je crois que si on appuie ça permet de monter le trolley voilà un peu comme les valises donc on peut se balader avec on peut rouler avec ça évite de toujours avoir à la portée comme une valise il se rétracte dans la giro roue ça c'est le trou pour brancher le chargeur et ça c'est la led pour éclairer la route où est le devant où est l'arrière donc ça ça aide le devant parce qu'il y a le led mince il y a un led aussi l'autre côté aïe je sais pas où est le devant je sais pas où est le derrière bon là je crois que je vais faire une petite pause et je vais quand même potasser la doc avant de faire n'importe quoi comment dire je me suis planté j'ai cru que j'allais me débrouiller comme un grand pour réussir à faire de la giro roue et ça s'est pas très très bien passé en fait ce que j'ai fait c'est qu'au début je pensais qu'il y avait une certaine manière de le faire et je me suis dit bon j'aime bien tester des trucs technologiques donc j'aime bien découvrir donc je vais y arriver sauf que je me suis planté alors je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait et c'est ce qu'il ne faut pas faire évidemment et ensuite je vais vous montrer comment est ce que j'ai appris à faire de la giro roue parce que je crois que si ça n'est arrivé à moi ça risque de vous arriver à vous vous risquez d'être un petit peu déçu de cette première prise en main et donc j'ai pas envie qu'il vous arrive la même chose que moi alors apprendre à faire de la giro roue c'est beaucoup plus compliqué que d'apprendre à faire de la trottinette électrique voire même du skate électrique il faut trouver son équilibre et ça s'apprend un peu de la même manière que lorsqu'on apprend à faire du vélo ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas rester debout à l'arrêt alors au début c'est ce que j'ai essayé de faire parce que je croyais que la roue tenait tout seul comme le nine bottes mini pro et c'était là qu'était mon erreur la giro roue c'est exactement comme le vélo si tu fais du sur place si tu avances pas et ben tu tombes alors si je peux vous donner un premier conseil c'est de bien choisir le terrain sur lequel vous allez apprendre à faire de la giro roue il faut choisir un terrain bien dégagé et si possible avec un sol complètement lisse par exemple faire comme moi et commencer sur de la terre et ben c'est une très mauvaise idée mais si vous arrivez à trouver un terrain comme ici avec un revêtement synthétique qui fait pas mal quand on tombe par terre et bien c'est pas mal du tout pour débuter ça sera une première étape pour apprendre à maîtriser la giro roue sans avoir peur de se faire trop mal alors comment se lancer et bien on doit partir sur un pied on doit donner de l'élan et ensuite on met le deuxième pied et tout le reste c'est une question d'équilibré et de confiance en soi et si ça vous fait peur pensez au vélo c'est un peu pareil au début on a un peu peur de tomber la force d'essayer et ben on y arrive et quand on sait faire du vélo et ben après avoir essayé et être tombé plusieurs fois eh bien on se sent autonome et c'est gagné il faut donc avoir la même envie de liberté pour apprendre à faire de la giro roue parce que comme le vélo c'est un objet qui se pratique en mouvement tout le monde peut apprendre il faut être patient et il faut pouvoir s'entraîner soit avec quelqu'un qui sait déjà en faire soit en regardant des tutos et comme le vélo une fois qu'on a appris à en faire et bien c'est acquis on sera toujours en faire si vous ne voulez pas vous planter avant de commencer à faire de la giro roue regardez des tutos il y en a plein sur youtube et il y a notamment ceux de king song qui sont hyper bien foutu même si vous n'avez jamais posé le pied sur le moindre objet gyro stabilisé king song vous promet d'ailleurs que grâce à ces vidéos vous allez faire de la giro roue au bout de 30 minutes d'exercice c'est pas complètement faux même si pour certaines personnes ça demandera peut-être un peu plus de temps et je pense d'ailleurs que le principal frein à la pratique de la giro roue c'est pas forcément le fait de trouver son équilibre autre c'est juste d'affronter sa peur de se casser la figure lorsqu'on monte sur un objet un peu bizarre comme ça qui a qu'une seule roue évidemment c'est facile à dire maintenant que je sais en faire c'est exactement ce qui me faisait peur au début et finalement je trouve que cette peur était totalement injustifiée donc une fois que vous maîtrisez le déplacement les tournants l'accélération le freinage vous aurez envie de rouler un petit peu partout alors attention comme la trottinette et d'ailleurs comme tous les véhicules et même les fauteuils roulant d'ailleurs il est interdit de rouler à plus de 6 km heure sur les trottoirs et 25 km heure sur la route la législation évolue mais à ce jour et bien c'est comme ça l'avantage de la giro roue c'est que vous pouvez passer partout rouler sur la route ça semble évident mais vous pouvez aussi passer les bateaux les trottoirs et rouler dans les forêts sans aucun problème elle franchit très bien les obstacles c'est vraiment un véhicule tout terrain mais attention plus le terrain est difficile plus il faudra maîtriser la roue dans les trucs bien il ya une application qui vous permet de régler plein de paramètres par exemple suivant votre niveau il ya trois comportements différents sur la réactivité et la nervosité de la roue vous pourrez donc modifier ce réglage au fur et à mesure que vous serez de plus en plus à l'aise sur la roue vous pouvez aussi changer les patterns et les couleurs des led qui s'affichent dans la roue et ça c'est super joli dans l'application vous pouvez aussi apercevoir le compteur de vitesse le kilométrage de votre session et la distance totale déjà parcouru avec la roue alors en revanche l'appli à un design un petit peu old school mais si vous êtes comme moi vous ne l'utiliserez pas tous les jours mais uniquement pour modifier les paramètres dans les trucs importants à savoir il faut évidemment parler de l'autonomie de la roue sur la case 14 m je la trouve un peu juste sur le papier elle est de 18 km mais dans les faits elle se situe plus entre 10 et 14 et va varier suivant la manière dont vous roulez votre poids et elle varie aussi suivant la température extérieure s'il fait froid elle se réduit et s'il fait chaud et bien elle augmente donc si vous l'utilisez tous les jours pour aller bosser par exemple il sera sans doute plus prudent de prendre le chargeur avec vous suivant la distance quotidienne que vous effectuerez évidemment sur la case 14 m la batterie une capacité de 174 watts heure mais dans la gamme du constructeur certaines roues plus haut de gamme atteignent 1554 watts heure leur permettant d'aller jusqu'à une autonomie de 100 kilomètres mais entre les deux il ya d'autres modèles et si la case 14 m coûte 499 euros pour un modèle deux fois plus cher eh bien vous doublerez également l'autonomie et puis surtout un truc est hyper important si vous faites de la giro roue sur la route et même sur des trottoirs surtout n'oubliez pas de vous protéger la tête avec un casque et puis mettez des gants et puis les protections aux genoux et aux bras bas c'est pas super fêtatoire vous pouvez aussi les mettre vous serez en toute sécurité pour faire de la giro roue à peu près n'importe où et puis évidemment faites attention aux gens qui sont autour de vous alors comme sa référence l'indique la case 14 m est une roue de 14 pouces mais si vous voulez aller plus loin et si vous êtes devenu un expert en giro roue sachez que vous pouvez aller sur une roue un peu plus grande genre 18 pouces celle-ci qui est vendue 499 euros est vraiment destinée à ceux qui veulent apprendre à faire de la giro roue cette roue vous allez pouvoir la gagner enfin c'est pas celle là c'est une roue toute neuve qui a jamais été utilisée et qui a pas encore été foulée par nos pieds donc pour tenter de gagner une giro roue king song ks14 m rendez vous sur mon compte twitter comme d'habitude il va falloir retweeter le message que je vais poster et puis je vous mettrai aussi un lien vers la page facebook de king song ainsi que le site web dans la description de la vidéo ah et puis juste avant de conclure comme je vous le disais la roue coûte 499 euros mais king song et donc items qui est le distributeur français de king song vous permet d'avoir 10% de réduction sur tout le catalogue king song d'ailleurs sur leur site web pour cela il suffit d'indiquer le code the grand s lors de votre commande bonne chance et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir salut à tous et merci pour votre fidélité il avait pas mis sa protection tu t'es pas fait mal ok je la refais